Ces joyeux de riz dont vous avez peut-être reconnu l'organe très reconnaissable... Oui, oui, pourquoi Martin ne connaît pas les organes de vos joyeux de riz ? Lui qui s'est dit... Alors, la présentation, permettez-moi de la faire, le plus bel organe de l'audiovisuel, Léon Zitron ! C'est vrai, vous pourriez être poli, nous présenter... Le plus déplumé des jeunes du cinéma, oui, il ne reste plus grand-chose sur le crâne, mais c'est un garçon qui brille plus que les autres parce qu'il y a un phénomène de réverbération qui s'effectue sur l'os qui pue, c'est Gérard Juniot ! Sur le quoi ? Le quoi ? Non, j'ai dit l'os qui pue, c'est l'oxypue ! Oui, j'ai compris, sur l'os qui pue ! Oui, oui, non, c'est l'oxypue ! À force de faire des calembours et des contrepétris, il se prend dans son propre piège ! Un garçon d'une délicatesse et d'un tact infini ! Oui ! Tout dans la dentelle, c'est sa devise, c'est Pierre Doris ! Et puis, notre maître à tous... Notre maître à penser ! Notre maître à chanter, notre maître à cuisiner... Notre maître à talons ! C'est bientôt, c'est notre maître à talons, parce qu'il va habiter dans un pavillon à Sèvres ! Bon, dites-donc, il y a au moins une demi-heure qu'on est ensemble, et je n'ai pas encore pu vous... Placer un mot ! Placer ma première situation ! Oh, ceci ! Mesdames et messieurs, bonsoir ! Voici la première citation de Philippe Bouvard ! Il est reparti ! De M. Wyshnevski, de Neuville-les-Dièpes, qui a dit... Ah oui ! C'est vrai qu'il faut poser... Il n'arrête pas, celui-là ! Il n'arrête pas, celui-là ! Vous oubliez l'histoire des questions, parce que c'était beaucoup plus reposant... Est-ce que c'est quand même un jeu qui est basé sur le principe de la question ? Et quand il ne pose pas de questions, on se repose ! Bah oui, bien sûr, c'est moins facile ! Sinon, il faut que je pensais des trucs dans sa tête... Ce fut nul ! Non, non, ça commence ! Écoutez, c'est un jeu à vocation culturelle... Ah, merci Léon ! Laissez Philippe culturaliser ! Je vais vous décorer de l'ordre... De l'ordre de la meringue écrasée ! J'avais pensé au chocolat, ce coup-ci ! Qui a dit ? Je vais écraser une meringue sur moi, tiens ! Paf ! Vous voyez, je n'en fais pas un cinéma ! Mais vous, vous êtes dégueunier par principe ! Ah, vous l'avez mal pris, Léon ! D'un seul coup, vous avez craqué ! On s'est aperçu que... Derrière l'homme sympathique s'est caché un homme extrêmement violent ! C'est normal ! Ah, furieux ! Regarde les producteurs ! Qui a dit ? Je me suis écrasé la meringue là où il m'a embrassé ! Juste là où il m'a baisé le front, je me suis écrasé la meringue ! Je vous préviens, chignot ! Si vous refaites ça ! Si vous me donnez une meringue ! C'est ma meringue ! Eh bien, nous allons danser le meringue ! Vous savez, il vaut mieux écraser une meringue qu'une vieille femme ! Sur un autoroute ! Si vous écraser une meringue sur un passage clouté, là, c'est le retrait de permis ! Et euh... Eh ! Alors, ce sera une émission, puis vous posez des questions et tout ! Pensez-nous des questions ! Je vous le propose depuis une demi-heure ! De qui, la question ? Mais M. Wisniewski de Neuville-Leddiep ! Et alors, pourquoi on répondrait aux questions d'un espion russe ? Il y en a déjà un, ici, là ! Je n'ai rien dit ! Je n'ai rien dit ! Alors ça... Monsieur... Martin est allé se cacher derrière un piguille ! C'est ce qu'il fait ! Monsieur Bitrone ! Zitrone ! Ça, c'est pire qu'une meringue ! Vous traitez notre ami Léon d'espion russe ! Mais non ! Un homme qui a un brasse-brasse vient sur la bouche ! Parce qu'en réalité, j'ai regardé le film, il lui passe un message ! L'autre l'avale, et deux jours après, il peut le lire ! Et je lui ai dit bordé ! Oui, il lui a fini tous les microphones ! Il va très souvent en Russie, quand même, Léon ! Mais j'y suis encore allé en juin ! Qu'est-ce que vous faites de toutes vos roubles ? Mais je ne prends pas des roubles, mon vieux ! Je vais les voir, parce que c'est le seul pays qui paye en dollars à 7 francs ! Ah ! Vous étiez payé en meringue, moi ! Moi, non, je ne suis pas payé en meringue ! Qu'est-ce que cela peut faire ? C'est du gâteau, je vous le répète ! Eh bien, si vous en voulez une autre, il t'en reste une ! Vous en voulez ! Vous voulez peut-être que j'écrase une langue de chat ? Qui a dit ? Oh non, écoutez ! Arrêtez ! Non, puisqu'il préfère la langue de Brezhnev à la langue du chat ! Qui a dit ? Il y a des beurringues ? Non, non, alors c'est fini ! Maintenant, le culturel ! Il y a la salle des Wichemski ! Alors, qui a dit ? De qui c'est, la question ? Monsieur Wichnevski ! Qu'est-ce qu'il sait ? C'est un rapium ! Non, il n'est plus à Neuville-les-Dieppes ! Il a pris sa retraite, il est à Nice ! Mais l'on ne peut pas choper ! C'est même l'on ne peut pas choper ! C'est marrant comme c'est les plus petits qui sont les plus agressifs ! Ne te mets pas en coller ! Tu parles au grand ? Pose des questions poliment ! C'est une très jolie ville, Neuville-les-Dieppes ! Oh, les meringues de Neuville-les-Dieppes ! Qui a dit ? Là, on aurait bien rigolé si on avait été ensemble ! Avec Léon à Neuville-les-Dieppes, il aurait été couvert de macarons ! Vous seriez venu en kawai ! J'aurais été en costume de marais ! Pardon, si je me la donne ! Je passe pour sortir après ! Ah, c'est pour sortir après, ça ? Oui, monsieur ! Ah, oui ! Ah, excusez-moi ! Ça s'appelle un blazer ! Mais dites-moi, Léon, là, en sortant de RTL, vous allez à pied ou en taxi à l'ambassade du RSS ? Je prends ma voiture, qui est rangée tout près de RTL... Mais on n'a pas le droit de mettre des poids lourds dans la rue ! Bonjour ! Eh bien, nous, monsieur Witschewski, qui habite Dieppe-les-Villeneuve... Première citation... Posez votre question, quand même, c'est nul ! Oui, ça fait vraiment 35 minutes, maintenant... Qui a dit ? Certaines femmes aiment tellement leur mari que, pour ne pas l'user, elles prennent ceux de leurs amis ! C'est Sacha Guitry, non ? Non, Sacha Guitry... Alphonse Allais, Gilles Ronard... Cotéline, Fédo... Est-ce un Français ? Capu... Est-ce un Français ? C'est un Français... Alphonse Carr... C'est un auteur dramatique... Marcel Achard... Marcel Achard... C'est surtout un romancier... C'est surtout un romancier... Est-ce qu'il vit encore ? Il est mort, mais en nous laissant des chefs-d'oeuvre... Il est mort dans la deuxième partie du XIXe siècle... Qu'est-ce qu'on vous a soufflé, monsieur ? On m'a soufflé... Le nom de l'auteur de Boubarré Pétuché... Gustave Lobert... Gustave Lobert... Non, ça n'est pas ça ! Un humoriste ? Alexandre Dumas ! Alexandre Dumas ! Bonne réponse de Jacquard... Les grosses têtes dans la nuit des temps... Sur RTL de 4h à 4h30... De monsieur Dognock de Paris... Allez ! Non ! C'est pas un belge ! Dognock ! Dognock ! C'est un docteur ! C'est un Thaïlandais ou un... Un Thaïlandais qui peut être belge... Et pourquoi pas ? C'est le frère ! Ça fait longtemps que vous buvez, Léon ! Ça fait très longtemps que je bois mes propres paroles... Et vous voyez, je me porte bien ! Il se saoule de ces mots, là ! Je m'enivre de ce que je dis, monsieur ! Allez, posez la question de monsieur Dniokman, là ! Oh, mais dites-donc si je veux, là ! Oh, le petit chauve ! Quels sont les... Ça est drôle, tout de même, il n'y a jamais moyen de placer un mot ! Quelles sont les trois personnes... Qui, en dehors du président de la République et des ministres... Peuvent assister au conseil du mercredi à l'Elysée ? Le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de l'Elysée... Oui ! Et la troisième... Et Léon Zitrone ! Alors, le secrétaire... Déguisez un petit sourire ! Le secrétaire général de l'Elysée... Le secrétaire général de l'Elysée... Et puis, quelqu'un qui a également accès... Le général en chef ? Ah, non, non, non ! Le conseiller... Quelqu'un qui vient d'être nommé conseiller auprès du président, non ? Conseiller spécial ou quelque chose comme ça ! C'est un conseiller ? Non ! C'est un militaire ? Non ! Un traître ? Un espion ? Un espion russe ? Un husquier ? Un nuissueux ? Non ! Un gars qui a des gorilles de la moringue ? Ce n'est pas quelqu'un qui se ténographie puisqu'on ne peut pas... La femme du président ? Non ! C'est pas une cool girl, une copine à eux... Qui danse ? Pour les distress... Un garde mobile ? Un ramasseur de mégots ? Un garde immobile ! Un message officiel aussi, dont la mission exige qu'il assiste aux délibérations gouvernementales ? Le président général de la Défense Nationale ou le chef... Le président du Sénat ? Un médecin ? Non ! Un chef scoute ? Un indien pour communiquer le message au préfet ? Un curé ? C'est pas mon beau-frère ! Le gouverneur militaire de l'Elysée ? Oh non ! D'ailleurs un militaire... C'est un civil ! Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne ça ? Euh... C'est un civil ! Un homme ou une femme ? Vous savez, les femmes, il n'y en a pas beaucoup... Il n'y en a pas beaucoup, oui... Et Mme Cresson, qui est bien jolie d'ailleurs... Cresson n'est pas Cresson ! C'est un personnage qui n'a pas le droit d'insister ! Si ! Il n'a rien compris ! Il faut suivre ! Mais c'est comme ça sous l'Empire de la Constitution de 1958 ou même avant ? Non, c'est le règlement intérieur, l'usage qui veut que... Un flic ! Le pompier de service ! Mais non, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui devait utiliser le contenu des délibérations gouvernementales ! Le porte-parole du gouvernement ! Le porte-parole de l'Elysée ! De l'Elysée ! Bonne réponse de Léon Zitron ! C'est son métier ! Vous êtes déjà entré dans la salle du Conseil des ministres ? Non, il n'a pas pu rentrer ! La salle du Conseil... Non, je crois pas ! Mais si ! Rappelez-vous en 68, quand vous êtes venus dénoncer les autres, là ! Avec la liste ! Tu as te pondu de moringues ? Avec la liste des gens, oui, oui ! Bah je vais pas aller dans cette salle-là ! C'est vrai que vous rentrez par derrière ! Par la grille du coq ! Avec un grand manteau noir ! De Mme Raison-Roy d'Orchamps, quelle est l'origine du mot « flirt » ? C'est « fleureté » ! Comté fleurette ! Comté fleurette ! Comté fleurette ! Alors ça vient de « to flirt » ! To flirt ! Alors « to flirt » ! Qu'est-ce que ça veut dire en anglais ? Il n'y a pas de fleureté, comté fleurette, non ? Ça veut dire s'amuser ! Papillonner, non ? Papillonner, danser ! Manger de la choucroute ! Par extension, ça s'est déformé, n'est-ce pas ? Ça vient de « to flirt » ! Il est formidable ! Si toi avec ses noiselles, on dirait la caisse d'épargne ! Là où elle écuregne ! Ça vaut mieux d'une part que d'attraper la scarlatine et ça vaut mieux que de les laisser à la disposition de Gérard Jungot ! Parce que ça fait moins de bruit ! Voilà, une noisette, une dernière noisette ! Le petit paquet rafistolé ! Je la mets dans ma poche ! Je ne la mets pas dans la poche, ça m'est formellement interdit ! Je ne veux pas repeser autant que Doris ! Je voudrais que l'on me confonde bientôt avec Bouvard ! Édith ! Certainement aucun rapport avec le sens que les Français lui sortent ! Si peut-être ! Embrasser ! Danser ! Non, flirter ! Frotter ! Se frotter ! Alors, se frotter vivement ! Se frotter vivement, ça se veut dire en anglais tout fleur ? Remuer, se frotter vivement ! Très bonne réponse de Gérard Ville ! Ouais ! J'avais pensé que c'était aller au cinéma avec des gants de boxe ! Il y avait une définition de Sacha Guitry qui disait « Flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape ! » C'est très joli ! Ah oui ! Il y a une définition aussi ! Il l'a écrit ! « Dodo, on lui donnait 20 ans, mais vous les reprenez de face ! » De Monsieur Eddard de Reims, qu'est-ce qu'on appelle des jumeaux internes ? Ce sont des jumeaux qui… Qui travaillent dans un hôpital ? Ce sont des jumeaux, mais qui ne sont pas de la même ovule des jumeaux… Ça, c'est des faux jumeaux ! S'agit-il de jumeaux dans le sens où nous l'entendons ? Non ! Non ! Ah bah, ce sont des muscles, les jumeaux internes ! Les jumeaux, c'est pas dans la jambe ! Alors, ce sont les deux muscles de la jambe… Bien sûr ! Les deux muscles de la jambe ! Très bonne réponse de Jacques Martin ! Moi, je suis du signe du jumeau ! D'ailleurs, t'as bien fait garder le nom, Gérard Jumeau ! RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard ! Les grosses têtes dans la nuit des temps ! En janvier 1983, autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Gérard Jumeau et Pierre Doris… De Monsieur Lucaso de Caen, à quel événement furent observés les phénomènes suivants ? La terre trembla, des mélodies emplirent l'air, toutes les fleurs s'ouvrirent simultanément, et une grande clarté illumina les cieux… Le jour de Noël, le sens du Jésus… C'est le jour de l'Apocalypse ? Non, c'est pas encore venu l'Apocalypse ! Ah oui, c'est parfait ! Une manifestation du soleil ! Le soleil a brillé plus fort ! Ah, c'est quand la mer rouge est ouverte ! Le jour de la création du monde ? Non ! Les premiers jours de la quinzaine de bricolages, la Samaritaine… Ils ont fait une pub d'enfer ! Le jour où la Vierge remonte au ciel ? Non ! La naissance de Jésus ? Quand le Christ a révisité ? C'est religieux ? C'est religieux ! Sûrement ça ! Il faut faire un truc comme ça ! Alors, les gens catholiques ? Non ! C'est quand Bouddha… C'est quand Bouddha… 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 C'est quand Bouddha est né ! C'est quand Bouddha est né ! Très bonne réponse ! Collégien ! Et quand le monde s'est mis à chanter… Tiens, voilà du Bouddha ! Bouddha… Mais vous savez, c'est chignon ! Ça ne m'enquête pas sur la diversité d'autres prix ! Si, si, parce que je suis bouddhiste ! Mais vous avez raison de l'être ! Vous êtes jusqu'au bouddhiste ! Vous avez raison ! Est-ce que Mme Zitrone sait ce que vous faites de temps en temps l'après-midi ? Madame… Ce que je fais de temps en temps l'après-midi ? Oui, quand vous venez… Il m'arrive d'aller aux courses ! Non, mais quand vous venez aux grosses têtes, c'est l'après-midi ! Oh ! Je vous prie de m'excuser ! Je ne sais pas ! Quand je suis ici, je ne suis pas là ! Je ne peux pas vous dire ce que fait ma femme, parce qu'elle n'est pas… Elle… Elle sait… Il vaut mieux parce que… Il vaut mieux ! Nous, on a les photos, c'est pas faire le visa ! Ben, elle regarde… Elle écoute… Pardon, les grosses têtes ! Elle sait qu'on parle d'elle de temps en temps ? Elle sait qu'on parle d'elle… Bonjour mon chéri ! Comment ? Mon chéri ! Ma chéri ! Ah non, je mets ça au masculin ! Ah ben voilà ! C'est ça sur les photos qui étaient bizarres ! C'est ma chéri, c'est pas mon chéri ! De Madame Chaumont de Caen, qu'est-ce que le cacquirlacisme ? Ça s'écrit K-A-K-E-R-L-A-Q-U-I-S-M-E… Oui, c'est ce que le français… Léon connaît ! C'est un parti ! Non, c'est sûr ! On dit que c'est une mode de pensée ! Non ! C'est les Quakers ? Non, pas du tout ! Ça n'est pas une maladie ! C'est une philosophie ! Ça n'est pas une maladie, mais c'est une particularité ! Une particularité de la maladie ! Non, pas de la maladie ! Non, non ! Est-ce qu'on peut dire que notre ami Martin, que je salue mesdames et messieurs, bonsoir, est atteint de cacquirlacisme à certaines heures ? Non, pas du tout ! Et eux non plus ! Et c'est pas à certaines heures ! Quand vous en êtes atteint, c'est à vie ! Tantique 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 ! J'ai une arme tonne d'auditeurs ! Et Dieu sait si je n'ai aucune culture, que de l'intuition. C'est encore plus fort ! Il est très fort, il aenoit ! Il usually signifie le premier dinars ! Tu sais, que dans la noisette, c'est l'intérieur, qu'on mange ! parce que là tu vas plus avoir qu'une dent comme ma femme ma femme elle n'a plus qu'une dent une seule dent les autres sont tombés parce qu'elle voulait pas rester dans un endroit aussi dégueulasse elle est composteuse à sncf il lui reste plus grand chose à votre pauvre femme mais moi j'ai pas les moyens d'avoir une femme et une maîtresse j'ai passé de points noirs et où l'aviez rencontré votre femme oh c'est une vieille chose ça c'est enfin pas ma femme il y a fort longtemps je l'ai rencontré au cours de voyage parce que j'ai énormément voyagé j'adore les voyages mais les voyages rendent dingue l'autre jour j'étais dans une agence de voyages il y a un type qui rentre qui dit je veux partir ses vacances je devais bronzer les pieds dans l'eau l'employé était complètement affolée il dit vous voulez partir en train on a vu en bateau je m'en fous en patinette en patin à roulettes en bicyclette mais je veux partir les vacances je vais bronzer les pieds dans l'eau la fille est excédée sur une map monde m'a fait tourner la map monde elle dit alors monsieur choisissez type regarde la map monde il dit vous n'avez rien d'autre retrouver les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr